Yo salut à toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va voir trois conseils pour pouvoir faire une pâte à pizza qui est très bonne pour la santé donc mon premier conseil c'est tout simplement de réduire ton temps de pétrissage alors pourquoi c'est important tout simplement parce que c'est un excès de pétrissage va créer une oxygénation va oxyder ta pâte à pizza et du coup tu vas moins pouvoir conserver tous les nutriments et toutes les vitamines qui se trouvent à l'intérieur et en plus de ça un excès de pétrissage peut transformer ta pâte à pizza en glucides rapides donc moi je te conseille tout simplement de réduire ton temps de pétrissage d'être en dessous de dix minutes en général on a l'habitude de pétrir entre 10 et 15 minutes et moi je te conseille tout simplement de réduire au maximum ton pétrissage en utilisant l'autolyse l'autolyse va permettre aussi de pouvoir réduire ton temps de pétrissage donc si tu sais pas ce que c'est qu'une autolyse je te mets la vidéo juste ici tu vas pouvoir voir j'avais fait une démonstration et tu verras que on n'a pas forcément besoin de pétrissage tout simplement pour pouvoir créer un réseau de gluten et donc moi je te conseille tout simplement de réduire absolument ton temps de pétrissage et ça sera très très bon pour ta santé mon deuxième conseil c'est tout simplement de réduire les quantités de sel dans ta pâte à pizza alors pourquoi réduire les quantités de sel tout simplement parce que le sel d'abord c'est néfaste pour la santé et dans la pâte à pizza on en met trop en général on est aux alentours des 20 grammes à 30 grammes par kilo de farine et pour te donner une comparaison dans la boulangerie sont plutôt aux alentours des 15 grammes à 20 grammes car par kilo de farine et il existe même des méthodes où ils arrivent à diminuer en dessous des 15 grammes par kilo de farine donc tu comprendras qu'il faut commencer absolument dans la pizza à faire à prendre exemple sur la boulangerie et à commencer à diminuer les taux de sel pour une bonne santé tout simplement et en plus le sel empêche le bon fonctionnement de la fermentation du coup bah c'est vraiment bénéfique de pouvoir tout simplement le diminuer autant pour la santé et pour le bon fonctionnement de ta fermentation tout simplement mon troisième et dernier conseil c'est tout simplement de diminuer ton taux d'ensemencement alors c'est quoi le taux d'ensemencement c'est tout simplement la quantité de levure ou de levain que tu vas mettre dans ta pâte à pizza alors pourquoi il faut la diminuer tout simplement parce que tu dois connaître des personnes dans de ton entourage qui ont des problèmes de digestion qui ont des problèmes d'intestin et du coup bah le fait de diminuer la quantité de levure ou de levain va forcément être bénéfique pour la santé alors peut-être que toi même si tu fais des pizzas tu as des problèmes de digestion donc moi je te conseille tout simplement de diminuer cette quantité de levure ou de levain et en plus de ça tu vas devoir travailler sur des longues fermentations des longs temps de repos et donc tu vas en plus développer des arômes donc ta pizza sera forcément meilleure elle sera meilleure au niveau du goût mais également au niveau de la santé donc pense à diminuer tout simplement tes quantités de levure et de levain voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la partager n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires et si tu es débutant et que tu veux apprendre la pizza à ton rythme n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine la pizza c'est le premier lien dans la description je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao